Bonjour, ici Gilles. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer une phrase blues. Alors c'est un extrait d'un cours complet sur les phrases blues et cela va vous permettre de vous approprier un élément que vous allez pouvoir utiliser dans votre jeu piano pour colorer votre jeu, pour le rendre bluesy ou même pour improviser tout simplement sur un blues. C'est parti ! Bonjour, donc dans cette vidéo, on va voir différentes phrases blues que vous allez pouvoir vous approprier pour apporter finalement des touches bluesy à votre jeu. Ces phrases sont facilement adaptables dans différents styles, dans le jazz, dans le blues évidemment, sur un accord 7, mais également sur le premier degré d'une tonalité, par exemple, même si vous êtes dans un style pop, rock ou encore country, voilà, donc ça va s'adapter pour rendre votre jeu bluesy. Donc, et bien sûr, il y a le fait que vous pouvez aussi évidemment l'utiliser dans un blues pour vos improvisations et pour jouer donc dans une grille de blues. Donc, on va principalement voir des phrases blues sur un accord de Do 7e, pour l'exemple. Bien sûr, on verra aussi comment on fait pour transposer, parce que le but aussi, c'est que vous puissiez faire un travail de transposition pour être à l'aise quelle que soit la tonalité. Alors, ces phrases, elles sont principalement basées sur la gamme blues. Donc, pour Do, c'est Do, Mi bémol, Fa, Fa dièse, Sol, Si bémol, Do. Mais également, sur la gamme pentatonique majeure, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Sol, La, qui est finalement, pour l'accord de Do 7e, la gamme qui va correspondre, donc, pour improviser sur un Do 7e. Donc, c'est-à-dire que sur un accord 7e, vous pouvez utiliser, eh bien, la gamme pentaton majeure correspondante à l'accord. Donc là, ça va être la gamme de Do pentaton majeure pour l'accord de Do 7e. Et on va utiliser également une blue note, ici. Donc, la blue note, elle est à la fois sur la gamme blues, c'est le Fa dièse, et sur la pentaton majeure, ça va être le Ré dièse. Donc, en fait, toutes les phrases qu'on va voir sont basées sur un mélange de ces deux gammes-là. Donc, voici la première phrase. Pareil, sur Do 7e, et il commence, encore une fois, sur l'accroche, la dernière croche juste avant, donc, la mesure. Donc, ça nous fait ça. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Donc, ici, on fait des notes comme ça, à apogéature. Donc, on va glisser, donc, pouce sur le Sol. Ensuite, on va glisser le 2e doigt et le 4e doigt du Mi bémol et du Sol bémol vers le Mi bécart et le Sol. On pourrait dire plutôt Ré dièse, Fa dièse, parce qu'on va glisser vers le haut. Ensuite, on fait Fa là avec 3,5. Donc, on revient sur Mi Sol avec 2e 4. Ensuite, 2e 3 sur Mi bémol et Sol bémol. Donc, ensuite, on peut faire, par exemple, 1e 3 sur Ré Fa et 1e 2 sur Do Mi. Et c'est que des croches. Alors, on pourrait faire glisser uniquement le Mi bémol vers le Mi et garder le Sol comme ça. C'est une autre possibilité. Donc, 1, 2, 3, 4. A vous de jouer pour cette phrase. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez aller plus loin pour apprendre le blues, des phrases blues, comment comprendre ce que vous jouez pour improviser, accompagner ou même composer vous-même votre propre blues, je vous invite à cliquer sur l'image qui s'affiche à l'écran ou dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501